Allo les filles! J'espère que vous allez bien. Alors, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé, en tout cas je trouve. J'ai déjà plein de vidéos de filmer que j'ai pas encore montées, pis que je dois le faire. Je dois vraiment prendre le temps de le faire, mais on dirait que on est encore en rénovation pis tout ça, fait que j'ai comme moins le temps qu'avant. Mais là, la routine d'automne, d'hiver va embarquer très vite, donc je devrais être capable de vous faire ça. Pis aujourd'hui, dans le fond, je vous ai demandé sur Facebook si vous étiez intéressé à avoir un haul des achats que j'ai fait récemment. Et puis, quelques-unes m'ont dit oui. Bien, j'ai pris la décision de le faire quand même, même si ça vous tente pas d'en voir. J'espère que la lumière va être bien, parce que je me suis acheté des lampes sur Amazon, pis moi je suis vraiment contente de ce que ça donne. Mais c'est ça, je me suis acheté des lampes sur Amazon, parce qu'il y a des personnes qui voulaient que je fasse des tutoriels maquillage. Pis dans le fond, ma luminosité était vraiment nulle avant. Pis quand j'ai commencé mes vidéos, mon coin maquillage était comme... Donc là, je filmais, il était comme vis-à-vis une fenêtre, donc j'avais la lumière naturelle du jour. Sauf que là, non. Pis c'est ça, j'avais aucune lumière. Donc là, j'espère que vous allez voir assez bien pour que je puisse vous en faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous montrer les achats, je pense, maquillage que j'ai fait durant l'été. Il y a vraiment pas grand-chose. J'essaye d'être en no-buy pour économiser des sous. Mais c'est ça, là, il y a peut-être des choses que j'ai achetées que j'ai pas pensées. Mais en gros, c'est pas mal ce que je vais vous montrer. Donc je vais commencer avec deux blushs. Le premier s'appelle Just Blushing. C'est la couleur Maison de Poupée de Marc. Je l'aime vraiment beaucoup. Il fait un très bel effet. J'ai pas acheté la palette pour le mettre dedans parce que j'ai déjà plein de palettes. Pis là, je me dis, une de plus, oh non. Vu qu'il vient dans un petit caisse comme ça, je vais être capable quand même de le garder hermétique. Mais ça donne cette couleur-là ici. Pis il se travaille très bien, là. Donc, je l'aime beaucoup. Pis je trouve que c'est une belle couleur pour l'été, mais aussi pour l'automne. Ben dans le fond, quasiment à longueur d'année, là, je vous dirais. Pis il fait bien aux peaux foncées. Mais il fait encore mieux aux peaux pâles. Donc, à vous de voir. J'ai aussi, je me suis laissée tenter par le blush de la collection Marimé, là. Ça dit Blush Multicouleurs Highlight. Comme ceci. Je l'ai pas encore essayé. Je viens toujours de revenir du fermetri. Pis c'est ça. Je me suis laissée tenter. Je l'ai juste swatché là-bas. Pis je trouvais les couleurs magnifiques. Donc, j'espère que ça va en valoir la peine. Je suis quand même très confiante. Je m'excuse si vous entendez comme des petits bruits. C'est que mon fils est à côté, assis et il joue avec ses choses. Donc, voilà pour les blushs. Ensuite, j'aime beaucoup, beaucoup Classy Lepstic sur Facebook. Pis même aussi sur Youtube. Pis elle avait dit de pas acheter ce mascara-là. Parce qu'il valait pas de la chenouette, supposément. Mais je me suis quand même laissée tenter. Pis finalement, je suis vraiment contente. Moi, j'aime tellement sur les mascaras avec un côté pour les... Le rote-cil intérieur, dans le fond. Justement, j'aime tellement ça. Parce que, on dirait que je suis comme plus à l'aise avec ça. J'ai plus de dextérité. Pis celui pour les cils du haut, il est correct. Moi, je l'utilise en combinaison avec le Expendable de Annabelle, présentement, que j'adore. Pis la couleur, je la trouve... Je sais pas si ça va bien voir, là. Je trouve qu'il est un petit peu grisottant, là. Tu sais, grisonnant, plutôt. Ouais, j'aurais aimé ça qu'il soit plus noir, pis moins... Quoi que quelqu'un qui sèche est noir, là. Mais bon. Ensuite de ça, je me suis procuré le Lip Therapy de Vaseline, beurre de cacao. Comme ceci. J'en ai déjà tellement plein, là. Mais il fallait que je l'essaie. Pis finalement, je suis vraiment pas déçue. C'est ça, comme je dis, j'en ai plein de jours que j'essaie de terminer, que je me mets avant le dodo. Pis que j'aime beaucoup. Mais celui-là, là, pour vrai, c'est un de mes coups de coeur. Je sais pas si on voit, là. Je l'ai pas mal utilisé, déjà. Mais c'est juste, ça sent trop bon, là. J'ai le goût de le manger, là. Bon, bien sûr, faut pas se bicher les lèvres et manger ça. Mais je l'aime beaucoup. Pis je trouve que même pour mes enfants, je leur en ai mis... Mes deux petites filles ont eu le rhume la semaine passée. Ben, elle a tout, là. Pis tout ça. Pis je leur en ai mis sur les lèvres. Pis c'est juste... Ça répare bien. Bref, j'ai terminé un effaceur de cernes Age Rewind de Maybelline. Comme ceci. Donc, je m'en suis racheté un dans la même couleur. C'est le neutraliseur. Oups! Donc, vous verrez dans mon vidéo produit terminé. Mais c'est ça. Oui, je le rachète. Parce que je l'ai beaucoup aimé. Pis je trouve que ça se traîne bien. Quand on va en voyage. Ou dans la famille. Ou quelque chose comme ça. Ou juste pour une journée de fille. Ou qu'on a pas le temps de se maquiller le matin. Mais qu'on prend nos choses pour partir vite. Ensuite, je me suis laissée tenter par 3 rouges à lèvres cet été. Il y en a un de MAC qui s'appelle Candy Yum Yum. Que je trouve vraiment trop trop joli. C'est un fuchsia vraiment flash. Pis il est mont. Donc, ça fait vraiment beau. Pis juste venir mettre une petite touche de gloss au milieu de la lèvre. Ça fait vraiment avoir les... Ça donne une illusion d'avoir les lèvres plus peuses. Ensuite, je me suis laissée tenter par 2 rouges à lèvres. La collection privée de L'Oréal Paris. By J.Lo. Pis by Freda. Je sais pas trop comment dire ça. Mais... Les couleurs étaient vraiment superbes. Sauf que, à la place où je suis allée, ils étaient tous ouverts. Pis il y a des gens qui l'avaient essayé. Pis tout ça. Pis c'était pas des testeurs. Fait que je les ai pas achetés les deux autres. Mais s'ils avaient été là, je les aurais pris. S'ils avaient été là et non utilisés, bien sûr. Je les aurais pris. Donc, je porte présentement sur les lèvres. Je crois que c'est lui que j'ai essayé. Oui, c'est celui-là que j'ai essayé. Donc, c'est lui Freda's. D'or? Freda? En tout cas. Fait que c'est lui que j'ai présentement. Je vois pas grand-chose, là. Mais... C'est un nude, dans le fond. C'est une collection nude. Pis je l'aime beaucoup, beaucoup. Dernière chose, maquillage que j'ai acheté. C'est... Dans le fond, il y avait des soldes à mon... À ma pharmacie, ici. Dans ma petite île. Pis je sais pas si je le dis bien, mais c'est de la marque Kianyu. Je vais vous montrer comme ça. Donc, c'est une petite palette de fard à paupières. Quoi que tu as. Pis les couleurs, là, sont juste écœurantes. C'est super poudreux. Ça sent pas... T'sais, c'est vraiment pas des... Des ombres à paupières de qualité, dans le sens que... On s'attend pas à... T'sais, regardez le petit embout qui vient avec, là. T'sais, c'est vraiment cheap-ette, là. Je suis sûre que je pourrais tirer dessus pis que ça s'enlèverait. Mais, tout ça pour dire que... Wow! OK! Ça m'a coûté moins de 2$, cette petite palette-là, parce qu'elle était en rabais. Sauf que les looks qu'on peut faire avec, là, c'est tellement beau. Je mettrais une photo. Je l'avais mis, je pense, sur Instagram. Je sais pas si je l'ai mis sur Facebook, mais... Le look que j'avais fait avec, là, c'était juste trop, trop beau. Pis ça vaut vraiment le petit 2$, là. Fait que je suis vraiment contente. Pis la pigmentation est... Numéro 1. C'est vraiment beau. Donc, maintenant que j'ai passé les cosmétiques, je vais vous montrer 2 paires de souliers que je me suis achetées. Il y en a une que c'est dans l'avant, c'était dans les soldes. Pis l'autre, c'était dans la marque. Donc, la première paire est comme ceci. Donc, avec des motifs de... Léopard, je sais pas trop, là. Donc, je les trouve vraiment cute. Pis je trouvais que pour l'automne, aussi, c'était beau. Je vais essayer de... De peut-être faire une vidéo outfit, genre automne, là. Lookbook automne. Mais, c'est ça. Je trouvais que c'était parfait pour l'automne. Pis j'ai acheté ceux-là. Je pouvais juste pas passer à côté, là. Je les trouvais trop, trop belles. Il y a comme plein de petits faux diamants partout, là. Que je trouvais vraiment original. Pis ça me fait penser à des souliers de cendrillon. Non, ils sont pas transparents et en vert, mais je sais pas. Ça me fait penser à ça. Fait que c'est cela. Ensuite, je vais continuer, puisque je viens de parler de marque, je vais continuer avec deux achats, maintenant, que j'ai fait. Donc, la première, c'est comme une petite veste militaire. Comme ceci, que je trouve vraiment, vraiment trop belle. Elle fait super bien. Pis j'ai vraiment hâte de la mettre pour aller dehors cet automne. C'est sûr que je la mettrai pas... Ça sera pas comme mon manteau, là. Mais ça va être une veste que je suis certaine que je vais adorer porter. Puis, je me suis acheté une petite camisole dans le marque, aussi. Je me souviens plus des prix, là. Fait qu'au pire, je suis sûre que vous êtes capables de les trouver sur Internet, là. C'est vraiment pas compliqué, là, d'aller dans les brochures moires, pis tout ça. Donc, ça, c'est une petite camisole qui est quand même assez transparente, là. Donc, vous pouvez mettre soit... soit un bandeau en dessous, ce que je trouve vraiment beau. pis à la base, il y a aussi des brillants. Fait que ça fait un petit rappel avec le haut. Pis c'est fait aussi en espèce de... de rond, là. C'est pas fait droit. Donc, la coupe est super belle. Pis c'est à la mode cette année. Ensuite, je suis allée chez Dynamite. Moi, qui adore Dynamite, c'est fou. Je suis tout le temps en train d'aller magasiner, là. Le 3 quarts de ma garde-robe, c'est Dynamite. Pis j'ai acheté des pantalons que je trouvais vraiment trop beaux. Pis j'avais peur qu'ils me fassent pas. Parce que... Si vous êtes pas au courant, mais j'ai été malade. Ceux qui me suivent pas sur Facebook, là. J'ai été malade. J'ai attrapé une bactérie. Pis j'ai perdu... Je dois avoir perdu comme 10 livres, là. C'est fou. J'ai été malade pendant une semaine. Il a fallu que j'aie à l'hôpital. Pis que je me fasse réhydrater, pis tout ça. Fait que j'avais peur qu'ils me passent pas. Mais finalement, ils me font. Fait que c'est comme un peu... On dirait des espèces de jogging, mais fait en tissu spécial, là. Faut pas trop comment l'expliquer. Pis c'est des pantalons longs qu'on peut tout tourner dans le fond pour faire comme des pantalons 3 quarts ou des pantalons 7-8ièmes, là. Bref, qu'on voit un peu la cheville pis qu'on peut mettre, justement, des souliers comme ça. Bref, vous comprenez. Donc au pire, je mettrais tous les liens en dessous, dans la barre d'informations, là, pour que vous puissiez aller voir les morceaux de linge. Ou bien je vous mettrais une photo, je verrai. Donc ça, c'est mon premier morceau. Ensuite, je me suis acheté 3 petites camisoles toutes pareilles, là. Comme ceci. Il y a celle-là qui est noire. J'en ai une que je porte présentement en dessous qui est comme une espèce de crème. Pis j'en ai pris une blanche. Parce que toute celle que j'avais, ben, soit elle était rendue comme trop étirée à cause de mes grossesses. Ou soit qu'il y avait des taches dessus, mes blanches, là. Il y en a plusieurs qui avaient des taches dessus. Donc, j'étais due pour m'en racheter. Pis ça, c'est tout le temps... Tu sais, c'est des morceaux basic, là, que moi, j'ai pas le choix d'avoir dans mon garde-robe parce que j'en ai... J'en ai tout le temps. J'ai tout le temps une camisole en dessous de mes vêtements. Comme ça, si j'ai chaud, je peux l'enlever. Pis je trouve que ça va bien aussi. Donc, c'est ça pour cette sorte de camisole-là. Mais je me suis aussi acheté une nouvelle sorte de camisole qu'ils ont. Ben, en fait, c'est pas une nouvelle sorte. Mais c'est-à-dire qu'ils ont changé le tissu. Fait que je vous montre le saveur de quoi, là. Je pense que c'est comme... Colle en V, pis les... Plus large pour les... Bretelles. Et puis, c'est ça. C'est fait dans un nouveau tissu parce qu'avant, c'était coton. Mais là, c'est fait en rayon, je pense. Ouais, camisole en rayon. Fait qu'on peut pas les mettre dans la sécheuse sinon ça va rapisser. Donc, je m'en suis acheté une mauve, comme ça. Puis, une comme crème. Pis il y a des espèces de petites lignes, là. Tu sais, comme jogging dedans. Ben, moi, je trouve ça beau. Fait que c'est ça. Je m'en suis acheté deux. Donc, pour les camisoles, je devrais être correcte pour... Pour l'année, là. Ensuite, je me suis acheté une autre camisole, mais comme effet blues. Donc, une blouse en manche, là. Avec des petits motifs de chevaux dessus. Donc, c'est comme ça. En avant, il y a une espèce de... drapé, là. Qui fait une ligne. Puis, en arrière, c'est des boutons jusqu'au bas. Puis, l'arrière est un petit peu plus long que le devant. Je l'aime beaucoup. Ensuite, je me suis acheté cette petite chemise-là rouge. J'avais vraiment peur que le rouge m'aille pas bien. J'avais peur d'avoir pris la mauvaise décision, pis tout ça. Mais finalement, ça me va super bien. Les épaules ont une espèce de petit détail comme ça, qui fait vraiment très mignon. Puis, avec le... Le zip en avant... Bon, là, je sais que ce sera pas pour... un must pour tout le monde. Dans le sens que, pour moi, c'est un must d'avoir un zip en avant parce que, quand j'allète, j'ai besoin que ça soit facile d'ouvrir, pis... pour allaiter mon garçon. Donc, c'est ça. Je suis vraiment contente. Pis, encore une fois, c'est fait avec une coupe... avec un rond en bas, là. C'est pas droit. Dans le même genre de blouse, je me suis acheté une petite blouse blanche, comme ceci, avec des espèces de studs sur les épaules, que je trouvais vraiment très cute. Pis, ben, en avant, c'est comme des boutons. Pis, c'est doublé pour pas qu'on les voit. sur les manches, il y a des petits triangles comme ça pour venir attacher la manche pour que ça fasse comme une manche trois quarts. Et ça aussi, c'est plus long en arrière qu'en avant. Et c'est fait en rond aussi. Donc, là, c'est ce qui termine mes achats chez Dynamite. Par la suite, je me suis acheté ce que je porte présentement. Dans le fond, c'est un chandail de chez Forever 21. Oh, garçon! Oui, fait que c'est ça. Je me suis acheté ce chandail-là de chez Forever 21. Pis, je me suis inspirée d'un look de... Je me souviens plus de son nom. Ça va bien? Au point... Je vais mettre en dessous la photo que j'ai, mais je trouve qu'elle a vraiment un beau look. Pas tout le temps, là. Mais en tout cas, c'est une store qui jouait dans... Quoi ça s'appelle? High School Musical? Musical High School? Je suis pas trop en tout cas. Quelque chose comme ça, là. Pis, c'est ça. J'aime beaucoup son style. Pis, je me suis un peu inspirée d'un de ses looks pour acheter ce vêtement-là. Fait que, c'est ça. Pis, dernière chose, je me suis acheté un manteau d'automne parce que lui, j'avais, il était trop grand. Parce que les derniers... Les derniers automnes que... que je l'avais, dans le fond, je venais d'accoucher, fait que je prenais plus grand que ça. Pis, je l'ai pris chez Simon. Donc, c'est juste comme un... une petite veste comme ça en faux cuir, là. Pis, je la trouvais vraiment belle. Elle était en spécial en rabais en sol, présentement. Fait que, c'est ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais, je la trouvais vraiment belle. Pis, l'intérieur est fait comme ça. Ça donne une touche de... de couleur, là. Pis, je l'ai essayé avec mon foulard. Pis, ça va vraiment bien. Fait que, je suis vraiment contente. Oh, le garçon! Ça, mon fils, il va être en caméra. C'est pour moi. Fait que, je vais le prendre pour faire la fin. Regarde, garçon! Hum! Tout rouge, là. T'es-tu cogné la tête? Oui! 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 Donc, c'est ce qui termine mon haul. J'avais beaucoup de vêtements. quand même un peu de maquillage pis des souliers. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Probablement que il y a plusieurs personnes qui ont vraiment pas le même look que moi. Petit coto. Mais, bon. Moi, j'aime ça regarder ça. Même si j'ai pas le même look que les autres. Des fois, je trouve ça super inspirant. Pis, ça me donne des idées. Même des fois que ça me donne des idées pour porter des choses que j'ai dans ma propre garde-robe. Fait que je trouve ça le fun. J'espère que vous avez passé un bel été pis que vous êtes de retour en force pour l'école, pour celles qui ont recommencé l'école ou au travail pour celles qui ont dû terminer leurs vacances. Donc, j'espère pouvoir faire d'autres vidéos très vite et aussi les monter aussi pour pouvoir vous les montrer. Donc, si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas ou des questions aussi. N'hésitez pas à l'écrire sans me faire plaisir. Il y en a beaucoup qui me suivent sur Facebook pis j'adore ça, recevoir vos messages. C'est fou. Je suis tellement contente, tellement heureuse et je me sens très choyée de vous avoir. Vous êtes toujours là à m'encourager pis ça me fait vraiment chaud au coeur. Donc, je voulais juste vous dire un petit merci pour terminer la vidéo parce que vous êtes vraiment précieux dans ma vie pis je vous aime beaucoup. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Bye les filles! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada